Salut à tous, nouvelle vidéo sur ETS2, le chemin du routier épisode 94, démarchage téléphonique abusif. Alors cette fois-ci pour cette nouvelle vidéo sur ETS2, nous sommes de retour cette fois-ci en Italie, précisément à Torino. Je me situe au magasin Transinet, je transporte des escaliers préfabriqués pour aller à Milano au magasin Cargo Trace. Alors cette fois-ci nous sommes sur la mise à jour actuelle à 1.32.3.14 et oui je suis encore sur l'ancienne version. Mais allez voir la vidéo, l'épisode 93 sur le chemin du routier, c'est expliquer pourquoi je suis encore sur cette version. Mais ne vous inquiétez pas, bientôt il y aura la 1.34. Alors cette fois-ci nous sommes avec un nouveau Combo Skin Pack et un nouveau camion. Alors c'est un Volvo FH16 540 Globetrotter XL et comme mode, quand j'ai vu ce mode je me suis dit il est génial. Je suis ton père, Dark Vador, Star Wars. Alors si j'ai pris ce mode, j'ai utilisé ce mode bien entendu, j'ai adoré ce mode. Quand j'ai vu ça je me suis dit allez je le garde parce qu'il est vraiment, il est très joli. Je le trouve vraiment très très joli, il est vraiment magnifique. Dark Vador avec son sabre laser, c'est vraiment très très joli. Et moi j'aime beaucoup ça. Voilà donc là on le voit beaucoup mieux. C'est vraiment vraiment magnifique. Alors le mode a été réalisé par Pirelli81, un hongrois, un hongrois. Et franchement il a fait un très beau travail. Regardez moi ça. Star Wars, Dark, Dark Vador. Donc c'est vraiment magnifique. Voilà donc je vais vous montrer la carte du jour pour aller en direction de notre client. Donc voilà donc nous sommes ici à Torino. On va sortir à droite du magasin. On prendra la direction de l'autoroute, le péage. Et après on arrivera au magasin Cargo Trace tout simplement. Voilà. Alors, je vais juste faire une chose. Je vais augmenter le son du volume du véhicule. Parce qu'au niveau audio c'est pas très bon. La musique, non. Voilà. Ah, là on entend mieux quand même. Voilà, bon, on va être à l'intérieur. Bon, on y est. Alors cette fois-ci, je suis à combien vous faites ? 2000 km, ok. Alors cette fois-ci, pour cette nouvelle vidéo sur ETS2, Le Chemin du Routier, épisode 94, Je vais vous parler des appels téléphoniques, le démarchage téléphonique abusif. Alors oui, c'est vrai, vous allez me dire, ah, pourquoi est-ce que, pourquoi aujourd'hui tu vas nous pas, pourquoi aujourd'hui je vais parler de ça ? Tout simplement parce que depuis, nous sommes en 2019, depuis quelques mois, je reçois des appels. Bon, je ne suis pas le seul, bien entendu. Beaucoup de gens reçoivent des appels téléphoniques, des appels téléphoniques, que ce soit des assurances, et c'est surtout, la plupart c'est surtout des gens qui appellent pour de la publicité, pour vous embêter le plus possible. Vous recevez peut-être actuellement entre, je ne sais pas, il y a des gens qui reçoivent entre 6 à 8 appels par jour d'appels téléphoniques, et les gens en ont marre. Alors aujourd'hui, moi aussi, j'en ai marre de recevoir tous les jours des appels téléphoniques. Bonjour monsieur, vous êtes bien monsieur machin ? Je vous appelle parce que, nous, voilà, vous êtes propriétaire ? Isolation à 1 euro, vous connaissez ? Voyez, donc ces genres d'appels, et bien moi, en fait, je n'ai pas envie d'avoir ça, et moi, j'en ai marre d'avoir des appels comme ça. Voilà, alors c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous en parler. Alors, bien sûr, ces appels-là viennent de France, ils viennent aussi du Nord, Afrique du Nord, Maroc, Algérie, etc. Bref, il y a plein d'appels, et aujourd'hui, je voudrais vous en parler. Alors, je vais vous en parler, et je vais vous expliquer comment faut-il faire, comment éviter, etc. Alors, bien sûr, si vous souhaitez, vous pouvez aller regarder une vidéo, une vidéo sur le chemin du routier, épisode 88, je crois, Arnaques et escroqueries sur Internet. Alors, cette vidéo, elle parle des escroqueries sur les réseaux sociaux, sur les sites de rencontres, Pôle emploi, etc. Et bref, et plein d'autres. J'avais fait cette vidéo, elle avait bien marché. Et cette fois-ci, je vais vous parler des appels du démarchage téléphonique abusif. Alors, comment ne plus être importuné par des appels, des SMS ou des courriers indésirables ? Des solutions gratuites, comme Bloctel, pour la lutte contre le démarchage téléphonique ont été mises en place. Alors, Bloctel, je vais aussi, je vous en parlerai un peu plus tard dans la vidéo, quand on aura fini de parler du sujet. Je vous en parlerai. Alors, Bloctel, c'est pas, là, dans la vidéo, ils vous disent, ah, Bloctel, c'est bien, mais je vous expliquerai. L'inscription sur les listes rouges ou oranges de France Télécom permet de ne pas figurer dans les annuaires, mais les démarcheurs n'utilisent pas uniquement les annuaires téléphoniques pour réaliser des protections, des prospections commerciales. Ainsi, donner son ou ses numéros dans le cadre d'une opération commerciale peut conduire à la constitution de listes qui peuvent être revendues. Pour lutter contre le démarchage téléphonique abusif est entré en vigueur le 1er juin 2016, le nouveau dispositif Bloctel. Il permet aux consommateurs de se protéger contre les démarchages téléphoniques abusifs en inscrivant gratuitement ses numéros de téléphone fixe et mobile sur bloctel.gouv.fr. Les professionnels ont l'obligation de consulter la liste établie sur le site Internet Bloctel afin de solliciter téléphoniquement les consommateurs. L'inscription sur la liste d'opposition Bloctel est valable 3 ans. A tout moment, il est possible de se désinscrire, supprimer, ajouter des numéros de téléphone ou encore modifier ses coordonnées depuis son espace personnel. Bloctel ne concerne que le démarchage téléphonique et exclut l'envoi de SMS et de courriers indésirables. Les entreprises qui ne respectent pas l'interdiction d'appeler les consommateurs inscrites sur la liste d'opposition Bloctel encourt une sanction administrative pouvant aller jusqu'à 75 000 euros. Donc c'est quand même pas mal pour ce que c'est. Le démarchage publicitaire par message téléphonique préenregistré est légal. Mais le consommateur doit avoir donné de façon explicite son accord pour recevoir ce type d'appel. Le démarchage publicitaire par message téléphonique préenregistré est légal. Mais le consommateur doit avoir donné de façon explicite son accord pour recevoir ce type d'appel. Le simple fait d'accepter des conditions générales de vente ne signifie pas consentement. Toute société qui adresse des messages publicitaires par automate d'appel a un particulier sans sous-consentement risque une amende de 750 euros par message envoyé. Le spam vocal ou ping-cal est un appel en absence émis par une société auprès de millions de numéros de téléphone dans le but d'inciter l'utilisateur à rappeler le numéro et d'encaisser les frais liés à la communication téléphonique. Le coût de la communication pèse alors sur le client sans que lui sache qu'il s'agit d'un appel surtaxé. Donc faites très attention. Ces appels sont émis à partir de l'utilisation frauduleuse de numéros de téléphone surtaxés attribués par différents opérateurs de téléphonie notamment les numéros suivants 32 47 32 87 36 84 36 87 et 32 61 Pour faire face à ces pratiques téléphoniques trompeuses et agressives il est possible d'avoir recours au dispositif public gratuit existant un annuaire inverse des numéros SVA service à valeur ajoutée info sva.org qui permet de vérifier si un numéro surtaxé est utilisé frauduleusement il permet d'obtenir des informations sur un numéro surtaxé son tarif et la nature du service fourni par le professionnel et aussi le 33 700 dispositif de signalement qui permet au consommateur d'alerter gratuitement les opérateurs sur des SMS ou appels qu'ils jugent suspect Il suffit d'envoyer un SMS au 33 700 en écrivant spam vocal suivi du numéro qui vous a appelé Les opérateurs mèneront ensuite des actions auprès des sociétés concernées La Direction Générale de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes la DGCC RF a accès à sa demande au numéro signalé au 33 700 Pour ne plus recevoir de SMS ou de MMS envoyez le mot STOP par SMS au numéro expéditeur au numéro expéditeur du message et supprimer l'expéditeur doit alors confirmer qu'il a pris en compte la demande et supprimer vos coordonnées de ces fichiers Pour obtenir les coordonnées du service client de l'expéditeur envoyez le mot contact par SMS au numéro expéditeur du message Vous devez recevoir en retour les coordonnées de la société RCS dénomination sociale service client signaler le message abusif au 33 700 Il est possible également d'adresser une plainte à la Commission Nationale Informatique et Libertés la SNIL ou de déposer une plainte pénale auprès des services de police de gendarmerie ou du procuré de la République La prospection directe au moyen de courriels destinés à promouvoir directement ou indirectement des biens ou des services et utilisant sans l'accord du particulier ses coordonnées personnelles est interdite La loi informatique et liberté permet à tout internaute de s'opposer à la réception des messages commerciaux qui lui sont régulièrement adressés par courrier électronique Pour cela il peut en général cliquer sur un lien du message commercial indiquant qu'il ne souhaite pas recevoir de tels messages D'autres recours D'autres recours sont possibles comme se connecter sur le site Signalspam.fr la plateforme nationale de lutte contre le spam Chaque mois Signalspam transmet à la CNIL la liste des principaux émetteurs de spam français Celle-ci peut alors procéder à une enquête et si les faits sont établis sanctionner les spammeurs et aussi déposer une plainte auprès du procureur de la république Alors oui je sais c'est vrai que vous avez peut-être déjà reçu des appels téléphoniques Oui Bonjour monsieur Vous êtes bien monsieur machin Vous êtes qui Je suis madame machin Je suis madame machin Isolation à 1 euro Est-ce que vous êtes propriétaire Madame vous me rayez de votre fichier et vous allez vous faire foutre connasse Bref alors quand vous recevez des appels comme ça c'est vrai que c'est vraiment très énervant Mais je vous ai parlé dans le début du sujet je vous ai dit qu'il existait un moyen qui s'appelle Bloctel Alors j'ai lu un article l'autre fois j'ai lu un article sur internet qui disait que ça ne sert à rien de s'inscrire sur le site Bloctel parce que les gens recevaient quand même des appels ils disaient à quoi ça sert je me suis inscrit sur Bloctel et je reçois toujours des appels j'en ai marre franchement Bloctel c'est de la merde je ne peux pas dire autrement alors qu'est-ce qu'il faut faire alors le mieux ce que je peux vous donner comme conseil si un jour vous recevez un numéro de téléphone que vous ne connaissez pas si par exemple c'est un ami bon ben là ok bon vous répondez si vous voyez que c'est un ami ou un membre de votre famille ou un ami que vous connaissez vous répondez ok mais si vous ne savez pas ne répondez pas il ne faut pas vous laissez courir alors bien sûr ça peut arriver ça peut être EDF GRDF l'assurance auto aussi excusez-moi ça peut être plein de trucs mais je préfère vous prévenir au moins vous le savez et au moins vous ne pouvez pas dire ah ben je ne savais pas on ne m'a pas précisé etc voilà donc je préfère je préfère vous signaler au moins que vous sachiez dans les plus dans les meilleurs délais possibles tout simplement voilà donc ouais bon je me suis un peu mal pris mais c'est pas trop grave voilà donc voilà ce que j'avais à vous dire pour le démarchage téléphonique abusif je voulais vraiment vous en parler parce que même moi j'en avais marre d'avoir des appels bon bien sûr maintenant j'en reçois beaucoup moins mais je voulais vous en parler et au moins que vous en sachiez tout simplement parce qu'en plus ça peut vous emmerder et par la suite vous pouvez avoir vous pouvez porter plainte partir en justice pour ça et voilà je voulais vraiment vous en parler alors bien sûr vous pouvez me donner j'allais dire me donner donnez-moi votre avis vous pouvez me poser des questions dans les commentaires en me donnant votre avis ce que vous en pensez est-ce que pour vous est-ce que Blocktail c'est une bonne idée ou non ça on verra bien et on verra ça ben on verra ça dans une autre vidéo et etc voilà donc voilà voilà donc on arrive à destination du client donc ici je dois tourner à droite voilà donc moi je dois tourner ici à droite en plus on est dans une zone industrielle donc en plus on est bien donc on est bien on est bien donc vous voyez je ne suis même pas encore arrivé que alors ouais ben voilà nickel voilà donc en plus on sera arrivé au magasin et comme ça ben on sera bien quoi tout simplement voilà voilà donc voilà donc nous on va s'arrêter ici on se retrouvera dans une nouvelle vidéo bien entendu avec un nouveau mode bien sûr et à partir de là ben on verra quoi voilà 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 donc on va couper le moteur quand même et comme ça ben on sera tranquille voilà ouais ben vous savez quoi on va rester comme ça et comme ça on sera bien voilà alors on décharge escalier préfabriqué à livrer de Torino à Milano donc ça c'est fait et comme ça on est tranquille tout simplement voilà donc ah ben voilà en plus c'est la nuit donc c'est bien ça voilà c'est la fin de cette vidéo pensez à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à me rejoindre sur le lien de la page Facebook qui se situe dans la description je remercie infiniment le créateur Pirelli 81 d'avoir réalisé ce très beau mode merci beaucoup pour avoir réalisé ce mode grâce à mes gosses et je vous retrouve si vous avez des questions posez-les dans les commentaires je vous dis à samedi prochain abonne-toi ciao